Bonjour, je suis aujourd'hui le directeur de Minatech et directeur de la valorisation du CEA. Donc Minatech, c'est quoi ? Minatech, c'est un ensemble tout à fait unique, un campus d'innovation au niveau international qui travaille dans les micro-nanotechnologies et qui réunit des composantes éducation, recherche académique, recherche appliquée et recherche industrielle sur un même site. Minatech est principalement impliqué sur les micro-nanotechnologies en tant que technologie, c'est-à-dire des technologies de miniaturisation extrême, mais au niveau des domaines d'application, ça touche les domaines de la santé, les domaines de l'énergie, les domaines de la communication au sens large, que ce soit télécommunication ou d'autres domaines de la communication. Minatech, c'est un budget consolidé d'à peu près 350 à 400 millions d'euros annuellement, avec une bonne partie sur les contrats. Et Minatech, annuellement, il sort à peu près 300 à 350 jeunes masters qui sont formés, donc des ingénieurs. Il sort aussi un grand nombre de brevets, de 300 à 400 brevets annuellement, des publications, près de 2000 publications annuellement, et bien entendu un ensemble de collaborations avec l'industrie permettant de transférer à l'industriel de très nombreuses technologies. Plus, je dirais de presque la cerise sur le gâteau, un nombre de start-up tout à fait conséquente, et à peu près 4 à 5 start-up de technologies sortent chaque année de Minatech. Ces différents campus d'innovation vont tous s'inscrire dans un projet qui s'appelle aujourd'hui le projet de Giant, qui permettra d'avoir Minatech sur la partie micro-nanotechnologie, campus d'innovation micro-nanotechnologie, campus d'innovation green sur l'énergie, campus d'innovation nano-bio sur la partie santé, le regroupement des grands instruments européens de caractérisation, donc le synchrotron et l'institut de l'ILS sur les neutrons, le Grenoble Ecole Management pour avoir cette composante management qui est très importante, management de la technologie, et aussi une dernière composante avec la recherche tout à fait fondamentale en physique, chimie. Et ceci, c'est le projet de Giant, et ce projet de Giant lui-même s'inscrit dans un projet qui s'appelle La Presqu'Île, un tout nouveau quartier avec ce cœur scientifique et technologique, et bien entendu un grand nombre d'habitations, habitation sociale, habitation pour les étudiants, pour les chercheurs, et aussi un hôtel et tout un ensemble de magasins de façon à avoir de la vie sur ce pôle scientifique et technologique.